Au sommaire de nos éditions du dimanche 12 janvier, vous vous intéressez de nouveau à Lubrizol. Trois semaines après sa réouverture partielle, nous avons voulu savoir comment s'organiser désormais la gestion de la production dans l'usine. Une partie des produits finis doit désormais prendre la direction des trois sites de stockage dans la région. Le détail de la nouvelle donne. Ce samedi, c'était aussi manif contre la réforme des retraites. Avec une mobilisation intersyndicale un week-end, afin notamment de permettre au maximum de salariés du privé de s'associer au mouvement. Le pari a-t-il été gagné ? Nos reportages au Havre et à Rouen dans les cortèges. L'écologie est-elle compatible avec la bière ? C'est la question de l'hiver. C'est la ville de Rennes qui a relancé le débat en réglementant très strictement les terrasses chauffées des cafés et restaurants sur son territoire. Une idée salutaire en santé en urgence climatique. Nous sommes allés faire la tournée dans la région auprès des élus locaux et des professionnels. C'est le moment, vous évoquez les possibilités de réorientation offertes aux étudiants. Elles sont de plus en plus nombreuses. Désormais, le choix d'une filière d'enseignement supérieur n'est plus définitif. A l'initiative notamment du conseil régional et de l'université de Rouen, les passerelles sont de plus en plus nombreuses. Avec quelle chance de réussite ? Illustration dans la région. Vous réalisez enfin le portrait d'un enfant du pays qui s'en va chercher fortune ailleurs. Il s'agit de Thomas Jolie, le metteur en scène comédien rouennais, jugé comme l'un des plus doués de cette génération. A bientôt 38 ans, alors qu'il vient de prendre enfin une direction de centre d'amatique national à Angers, il revient pour nous sur son parcours, avec franchise et enthousiasme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada